Sociologue, anthropologue, homme d'église et personnalité du Corge du Sierre, c'est toute la société qui était représentée lors de la présentation du livre Crime Rituel dont l'auteur a évoqué les raisons qui l'ont amené à écrire cet ouvrage, dont la thématique est aussi bien sensible que problématique. J'ai été motivé par trois raisons. Il y a eu des raisons d'ordre personnel, social et scientifique. En ce qui concerne les raisons personnelles, j'ai expliqué tout à l'heure que dans le cadre de mes anciennes fonctions, j'avais constaté qu'en traitant des dossiers liés au crime rituel, il y avait un certain nombre de pressions qui avaient été exercées sur les acteurs judiciaires et également sur les victimes. Dans une approche criminologique et judiciaire, éliminant magistrats hors hiérarchie apportent des réponses face au phénomène des crimes rituels en fondant sa démarche sur des investigations menées dans le cadre judiciaire. À travers ce livre, je contribue à une meilleure compréhension du phénomène. Comme je vous le disais, les quelques travaux, les quelques livres qui existent ne traitent que de l'aspect anthropologique. Pour la première fois, vous avez un livre qui parle de l'aspect juridique et judiciaire du phénomène et qui est écrit par un magistrat. Et le deuxième apport, c'est ce qu'il faut retenir également, c'est que dans ce livre, on a maintenant des statistiques crédibles, parce que j'ai eu à croiser un certain nombre de données, des données policières, des données du tribunal, de la société civile, de la Direction générale des affaires pénales et des grâces. Et à partir de là, nous avons maintenant des statistiques crédibles sur ce phénomène. Rappelons que ce texte vient interpeller une fois de plus les autorités gabonaises pour la mise en place d'instruments juridiques de répression, en initiant des textes de loi visant à mettre un terme à ce phénomène qui endeuille des familles innocentes et ternit l'image du pays.